Mesdames, Messieurs, bonsoir à la une de ce journal. L'attention des individus mal intentionnés propose aux populations des injections en guise de test. Il s'agit du sérum Unigold TM HIV, un produit dangereux utilisé à d'autres fins, alerte le ministère de la Santé. 1 151 malades du Covid-19 sous traitement dans les hôpitaux. Une trajectoire ascendante de l'épidémie au Sénégal avec 8 cas graves au service de réanimation. Gestion du Covid-19 au Sénégal. Le chef de l'État s'adresse à la nation à 20 heures. L'État ne doit pas faiblir ni reculer face aux mesures et décisions pertinentes et justifiées jusque-là, selon Abdoulaye Huillane. Le maire de Caprine invite les leaders d'opinion à faire bloc autour de l'État, qui doit revoir sa stratégie de lutte. Selon le professeur Dibédiaraté, sociologue, il y a un relâchement dans le respect des mesures et des réclamations orientées vers la levée des restrictions. L'Italie a comptabilisé ce lundi moins de 1 000 malades en soins intensifs, une première depuis le 10 mars, alors qu'en France, le bilan repart à la hausse avec 263 morts supplémentaires en 24 heures. Le journal de l'économie complète cette édition mise en onde par Papel Aïdé. Ce lundi 11 mai 2020, le ministre de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État, le ministre de l'État 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 de l'É 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fannes 3, de l'hôpital de Zygenshore 1, de l'hôpital principal 4. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 1846 cas ont été déclarés positifs, dont 715 guéris, 19 décédés et donc 1151 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Je vous remercie. L'alerte de la directrice de la Santé, Marie-Rémès Ngomiaï, qui attire l'attention des populations sur un médicament qui circule, dont certains disent qu'il est efficace contre le coronavirus. Une information reçue de l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol, qui révèle que des individus mal intentionnés profitent de la crise sanitaire pour injecter un sérum dénommé Unigold HIV aux populations. Le ministère de la Santé parle d'actes de sabotage, lance l'alerte et avertit que ces personnes seront traquées y saignant. La directrice générale de la Santé met en garde contre plusieurs faits graves et dangereux. Des individus mal intentionnés sillonnent les quartiers en proposant des tests en produits utilisés dans le cadre de la lutte contre le VIH. Interpol a ainsi saisi le Sénégal. Une enquête est en cours. Docteur Marie-Rémès Ngomiaï de rappeler que tous les agents mandatés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale détiennent par devers eux des badges pour leur identification. Autre inquiétude, l'utilisation de l'artemisia. Les autorités sanitaires invitent à la prudence. La plante existe déjà au Sénégal, mais avec des espèces qui peuvent être nuisibles. La directrice générale de la Santé rappelle que l'artemisinine a été testée contre le paludisme sans résultat. Concernant le remède proposé par Madagascar, les études scientifiques sont toujours en cours. La pandémie a également des impacts sur le programme élargi de vaccination. Plusieurs enfants ont déjà raté leur rendez-vous et c'est extrêmement grave et dangereux, car cela les expose à d'autres pathologies comme la fièvre jaune ou encore la poliomyélite. Docteur Marie-Rémès Ngomiaï a insisté sur les normes de confection des masques sur l'utilisation avant de révéler que des masques chirurgicaux déjà utilisés, jetés, sont récupérés, lavés, revendus sur le marché. La prudence est donc de mise. Le gouverneur de Fatigue met en quarantaine le chef-lieu de la commune de Djahao pour limiter la transmission. C'est la décision prise au cours de la réunion du comité régional de gestion des épidémies sur le cas positif de Covid-19 dans cette commune, le deuxième détecté pour toute la région Gorsard. Le chef-lieu de la commune de Djahao dans le département de Fatigue est complètement confiné à compter de ce jour. Personne ne sort et personne ne rentre jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision prise par le gouverneur à l'issue de la réunion du comité régional de gestion des épidémies sur le cas positif de Covid-19 enregistré au niveau de cette commune, le deuxième du genre pour la région de Fatigue. Il s'agit d'un homme de 43 ans, chef de famille de 4 enfants, arrivés le 7 mai dernier à Djahao en provenance de Dakar. Le ressassement des contacts est en cours et 29 cas sont déjà identifiés dans les membres de la famille. Ils sont tous mis en quarantaine dans des réceptifs hôteliers et le patient se trouve actuellement au centre de traitement de l'hôpital régional de Fatigue pour sa prise en charge. C'est la psychose partout au niveau de la commune de Djahao où ce patient a effectué beaucoup de déplacements. Il était dans un autre village aux environs de Djahao pour acheter un mouton et son épouse se rend chaque jour au marché depuis son retour. L'homme a été transporté par un gendarme de Dakar à Djahao selon nos sources. La plupart des personnes décédées du Covid-19 sont du troisième âge. Souvent, ce sont des personnes âgées en grande perte d'autonomie avec beaucoup de comorbidités, donc vulnérables. C'est pourquoi l'infection au Covid-19 déséquilibre toutes ces comorbidités. Selon le docteur Ousseynouka, gériatre et enseignant à l'université Alunjop de Bombay, il répond à Eilaj Malik Ngaï. Les personnes âgées en grande perte d'autonomie avec beaucoup de comorbidités, ce sont des personnes vraiment extrêmement vulnérables. Et d'ailleurs, ce sont ces comorbidités qui font leur plus grosse vulnérabilité. Et quand on parle de comorbidités, c'est vrai que c'est des personnes qui sont handicapées, qui sont gravataires, qui sont en perte d'autonomie, qui ont besoin de leur entourage familial pour se mouvoir. Mais aussi les personnes qui ont l'hypertension artérielle, qui ont le diabète, qui ont une insuffisance rénale chronique, qui ont une insuffisance cardiaque, etc. C'est ça qu'on appelle les comorbidités. Maintenant, l'infection au Covid-19, quand la personne est âgée et infectée avec ses comorbidités, l'infection va déséquilibrer toutes ses comorbidités. Je donne un exemple. Une personne âgée diabétique qui a un diabète déséquilibré, personne âgée s'infecte au Covid-19, l'infection va déséquilibrer davantage le diabète. Et le diabète va évoluer vers l'acidocytose. Et l'acidocytose va évoluer vers le coma. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Une personne âgée qui a une hypertension artérie déséquilibrée, qui s'infecte au Covid-19, le Covid va déséquilibrer davantage son hypertension artérielle. L'hypertension artérielle va entraîner, par exemple, des troubles de rythme cardiaque. Les troubles de rythme cardiaque vont entraîner un accident vasculaire cérébral ischémique. Et l'accident vasculaire cérébral ischémique va entraîner le coma. Donc, vous avez vu qu'aussi bien que les diabétiques déséquilibrées, que l'hypertension artérielle déséquilibrée, tous les deux ont abouti au coma. Maintenant, quand on arrive au coma, c'est-à-dire que tout s'emballe dans l'organisme. C'est-à-dire que tous les organes vitaux sont atteints et sont altérés. Le cœur, le cerveau, le rein. Et ce qui va faire qu'on a ce qu'on appelle des cascades de problèmes. Et la difficulté, en fait, c'est que même le réanimateur a des difficultés pour dire « Où est-ce que je vais commencer ma réanimation ? » Parce que le cœur est atteint, le cerveau est atteint, le rein est atteint, le pancréas est atteint, etc. Le foie est atteint. Maintenant, c'est toute la difficulté qu'on a à faire. À l'instant, les précisions du docteur Ouseynouka, qui informe que la plupart des personnes décédées du COVID-19 sont du troisième âge. Souvent, ce sont des personnes âgées en grande perte d'autonomie avec beaucoup de comorbidités, donc vulnérables, alors que ces personnes du troisième âge très exposées n'ont pas été associées dans la stratégie de la riposte contre le COVID-19. Cependant, certaines structures, comme l'Université du Troisième âge du Sénégal, apportent sa contribution et sensibilisent ses membres. Sidi Khairoukamara, président de l'Université du Troisième âge, avec LH Malik Ndiaye. Non, nous n'avons pas été invités à participer à cette lutte, mais nous nous impliquons par nous-mêmes, en prenant des mesures internes, en nous impliquant d'abord sur le plan symbolique, parce que nous avons contribué pour un montant donné à la lutte par devoir citoyen. Nous travaillons par une approche aussi personnelle au niveau de nos différentes communautés. Nous n'avons pas baissé les bras parce qu'elle ne nous a pas impliqués, mais ça aurait été une bonne chose de nous impliquer, parce que quoi qu'on dise, on est une structure quand même qui travaille pour la communauté, qui réfléchit pour la communauté et qui a un vécu. Nous avons une expérience à revendre. Bon, bien, écoutez, c'est une option peut-être prise pour d'autres raisons, mais nous considérons que nous aurions pu. D'autant que dans cette lutte-là, il n'y aura jamais de ressources humaines suffisantes pour venir à bout de cette pandémie. Donc, nous sommes là, chaque fois qu'on aura besoin de nous, nous serons à la disposition de notre pays. D'autant que nous sommes les cibles vraiment les plus reconnues par le corps médical comme potentielles victimes de cette pandémie. Je pense que la meilleure des stratégies aurait consisté à nous impliquer, à nous permettre de comprendre pourquoi les personnes de notre âge sont les plus vulnérables et comment il faut faire, en tout cas en termes de mesures préventives et pouvoir en tout cas communiquer avec toutes les personnes du troisième âge et leur donner les conseils nécessaires. En tout cas, c'est extrêmement important. Relâchement dans le respect des mesures de prévention. Roger de plus en plus prononçait des mesures restrictives. Les citoyens n'ont pas pris la pleine mesure de la gravité de la situation. Il faut revoir la stratégie de lutte pour le professeur Dibi Garaté. Il faut amener la communauté à s'approprier la lutte pour obtenir des résultats. Le sociologue réagit au téléphone de Issaignan. Effectivement, on a constaté ces dernières semaines, ces derniers jours, une forte tendance au relâchement et surtout des réclamations orientées vers la levée des mesures restrictives. Donc, beaucoup parlent de déconfinement, beaucoup parlent de retour dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans les établissements. Donc, on a l'impression qu'il y a un relâchement de plus en plus fort qui est en train de se manifester. Alors, il faut dire que dans des situations de ce genre, on a besoin de faire en sorte que les populations s'approprient les problématiques qui sont développées par les professionnels de santé. Et c'est là où il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un suffisant niveau d'appropriation des problématiques liées au coronavirus par les populations elles-mêmes. Les populations, en tout cas, une bonne partie des populations continuent à considérer que c'est l'affaire des autres. C'est l'affaire des autorités publiques, c'est l'affaire des professionnels de santé. Mais pour une bonne partie de la population, ce n'est pas encore son affaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore un travail à faire. Il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer la communication. Au niveau des communautés, c'est important. Il faut que les bonnes informations soient mises à la disposition des populations, à la disposition des familles, dans les quartiers, dans les coins. Et je crois qu'il y a des initiatives qui sont mises en avant par certains groupes. Je pense à Longcave, par exemple. Je pense à des structures qui parlent de Fahats Krona dans mon quartier, etc. Mais il faudrait bien que le SNEF, c'est-à-dire le service qui s'occupe de l'information et de la communication au niveau du ministère de la Santé, travaille à mailler toutes ces initiatives qui sont en train d'être faites, à créer une synergie, à donner de grandes directives et que les gens travaillent à faire en sorte que les familles, que les groupes, que les familles d'acteurs s'approprient la problématique et à partir de ce moment-là, ça deviendra beaucoup plus simple parce que les gens auront conscience du véritable danger qui guette un peuple comme le peuple sénégalais et prendront à partir de leur propre initiative des dispositions allant dans le sens de contrer la propagation de la pandémie. Justement, le président de la République va s'adresser à la nation ce lundi à 20h. Le chef de l'État doit évoquer la situation et la gestion du Covid-19, un moment très attendu par les citoyens. Ces derniers s'attendent à de nouvelles dispositions concernant la gestion de la crise. Toutefois, les avis restent partagés. Un reportage de Adifatoubari. Le discours à la nation de ce soir du président Macky Sall, un rendez-vous très attendu par Adama Diop. Comme je disais, j'ai l'impression que 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 j'ai l'impression. En raison de la fulgrante augmentation des cas de Covid-19 et du nombre élevé de victimes, l'informaticien s'attend à un renforcement des mesures déjà prises, ce, pour limiter les dégâts du coronavirus. Un avis, pas du tout partagé par ce monsieur, la cinquantaine révolue, lui, il s'attend plutôt à un allègement. Moi, j'attends qu'il allège le couvre-feu pour permettre aux musulmans de prier dans les mosquées. Le confinement, c'est très tard. C'est mon appréciation. Une autre attente qui lui tient particulièrement à cœur, c'est la distribution à l'aide alimentaire. Avec le déluge de spéculation causé par le retard dans la distribution, le cinquantenaire s'attend à ce que le président Macky Sall se prononce là-dessus. Qu'il respecte la distribution des denrées alimentaires qu'il avait promis aux populations de l'Union. Parce qu'on se rend compte que depuis qu'il l'a annoncé, ça fait bien de presque deux mois, et la distribution n'a pratiquement pas encore commencé. Réaménagement des horaires du couvre-feu, levée de certaines restrictions imposées par l'état d'urgence, confinement total ou partiel. Voilà des points sur lesquels ces citoyens attendent impatiemment le président Macky Sall. Rendez-vous est donc pris à 20h. Le chef de l'état Macky Sall qui s'adresse donc à 20h sur la gestion du Covid-19. Les attentes restent diverses entre durcissement ou allègement des mesures et gestes barrières pour lutter contre le Covid-19. L'état ne doit pas reculer selon le maire de Kafrine Abdoulaye Wilane. Il invite les leaders d'opinion à faire bloc autour de l'état. Abdoulaye Wilane est joint par Rapsa Elimanouane. Le commentaire que je vais faire est un commentaire très simple, qui procède d'un sens que je veux élever des responsabilités, mais qui est basé sur l'analyse objective des données, et surtout des données relatives à la façon pernicieuse et extrêmement dangereuse dont la maladie à coronavirus se développe très fort, se propage dans notre pays. Au regard de la courbe et des données statistiques, c'est quand même, à mon avis, hasardeux, ou même risqué, pour ne pas dire suicidaire, que de chercher à assouplir les mesures qui procèdent des gestes barrières, qui incluent l'obligation de porter systématiquement le masque, que ce soit pour les petits, les adultes ou les personnes du troisième âge. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de levée de bouclier, une sorte d'activisme fruillanté, que des individualités dont je ne connais même pas les vraies motivations, cherchent à mettre en œuvre pour mettre la pression sur l'état et le chef d'état. Or, le chef d'état a pris, depuis le début, un ensemble de mesures, d'une intelligence, d'une portée, qui nous ont permis, jusqu'ici, de faire plus que ce qui aurait pu arriver, nul que ce qui aurait pu arriver, si on n'avait pas pris ces mesures-là. Je voudrais donc, aujourd'hui, solennellement, nous voulons demander à tous les leaders d'opinion, forces politiques, leaders religieux, leaders syndicaux, intellectuels, hommes d'affaires, nous tous, nous devons prendre nos responsabilités historiques pour nous prononcer et pour continuer à faire corps à ces blocs autour de l'état. L'état ne doit pas faiblir, l'état ne doit pas reculer, surtout quand l'état prend des décisions et des mesures qui sont pertinentes, justifiées et bien modérées. Les propos du maire de Kafrine, Abdoulaye Huillane, qui demande à l'état de ne pas faiblir ni reculer face aux mesures et décisions pertinentes et justifiées prises jusque-là dans le cadre de la riposte au Covid-19. Le maire de Kafrine sera notre invité. Il va se prononcer également sur les dispositions prises pour la rentrée des classes. L'éventuelle mesure de réouverture des mosquées est bien appréciée par les musulmans, mais certaines émettent des craintes et plaident pour la désinfection des moquettes. Pour l'imam Ratib Adjid de la mosquée de Piquine-Rudis, une gestion collégiale va se prononcer une fois la mesure prise, mais ce dernier a anticipé par le récital de Coran dans les mosquées de son quartier à Daru Khoudos, un reportage depuis la banlieue Elaj Moussacham. J'ai écrit une lettre ou bien une note au nom du conseiller du quartier de Daru Khoudos, demandé aux deux imams, dès lors que les mosquées sont fermées, je leur ai demandé qu'ils fassent la récitation du Coran chaque matin à partir de 9h, c'est-à-dire Yor-Yor en Holof. Cela a duré depuis que la pandémie a commencé. A chaque fois que les gens passent ici à Daru Khoudos, ils constatent que les deux mosquées diffusent le Coran. Interrogé sur une éventuelle mesure d'ouverture des mosquées par le chef de l'État, l'imam Ratub Adjoin ne veut pas se prononcer arguant une gestion collégiale de la grande mosquée. Concernant ce point-là, je ne veux pas m'exprimer, parce que je n'ai pas vu les autres imams pour faire une concertation, pour savoir l'attitude qu'on va prendre par rapport aux musulmans qui viendront fréquenter la mosquée. Parce qu'ils s'avisent de problèmes de discipline, et d'indiscipline ici au Sénégal. Donc il faut qu'il y ait des mesures coercitives pour que cette discipline-là soit instaurée dans les mosquées. Pour ces personnes trouvées dans la rue, la mesure d'ouvrir les mosquées sera bien appréciée par les populations. Mais l'hygiène sur les moquettes doit primer avant toute chose. Je vois que c'est une très bonne chose, mais avant d'ouvrir les mosquées, il faut qu'on les désinfecte. On désinfecte toutes les mosquées avec les moquettes, parce que le danger se trouve sur les mosquées. Une mesure qui peut être salutaire si on respecte les mesures, parce qu'on ne devrait pas ouvrir les mosquées comme ça à l'abri. Que les gens viennent se remplir à l'intérieur sans respecter les normes. Essayer de voir si le contrôle est effectif dans les mosquées. Étant musulman, je suis pour l'ouverture de la mosquée, mais avec les mesures. Ayant plusieurs casquettes sur la tête, Jean-Ahmed Tidhyam Diop s'est bien investi dans la réponse contre le Covid-19 avec des actions. J'ai donné des produits d'état de gens dans la structure sanitaire que j'ai construite quand j'étais meilleur. Il y a les mosquées, Inchallah, marquent les mosquées qui se trouvent dans mon quartier. Toutes les oreilles sont grandement ouvertes pour écouter le discours du chef de l'État sur la situation de la pandémie. Une seule chose retient une grande partie des populations, c'est la réouverture des mosquées, afin que les populations puissent prier pour la mort du virus dans ce mois béni de Ramadan. A Saint-Louis, les responsables de l'ASCAI, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques, attend beaucoup du discours du chef de l'État qu'il autorise la réouverture des mosquées, autres lieux de culte, mais que tout soit réorganisé de manière à y faire respecter les mesures barrières. Lamine Diara, chargée de la communication de l'ASCAI, réagit au micro de Yves Tendeng. Compte tenu de la déclaration demain, mardi, du président de la République, Macky Sall, l'ASCAI, dirigée par le président Abdallah Sal, il ne s'agit pas d'abba sal, recommande ses dispositions à prendre. D'abord, qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour le confinement. Ensuite, qu'on diminue également le temps du confinement, c'est important. et l'ASCAI également demande à ce qu'on libère les mosquées, les chefs religieux, les guides, et qu'ils s'organisent en collaboration avec les agents de la santé, pour qu'il n'y ait pas d'autres cas positifs. Mais également, l'ASCAI demande aux maires, notamment à Mansurfeuille, à Mansurfeuille, le ministère de la solidarité, d'aider également les associations, telles que parce que l'ASCAI organise chaque jour des séances de Nogu pour tous les musulmans à Saint-Lys. L'ASCAI a des cellules et les cellules préparent toujours des repas et donnent le coupé à l'ensemble des darras et des personnes qui sont dans le besoin. Parlons à présent du projet de loi portant suspension des expulsions des locataires. En cette période de pandémie de coronavirus, les bailleurs trouvent que c'est un mauvais signal que l'État envoie aux locataires. Il y a des risques de conflit entre bailleurs et locataires si cette loi n'est pas bien expliquée. Ces bailleurs demandent à l'État de prendre ses responsabilités et de dédommager les propriétaires qui seront victimes de cette loi. Ibrahima Diakite, président d'une association de bailleurs immobiliers, est juin par les marémiais. En prenant une loi particulière, c'est un mauvais signal et ça n'ajoute rien à l'efficacité des mesures déjà prises. Le mauvais signal consiste en ce que les locataires qui sont solvables actuellement, ils vont croire que, ne payant pas, ils seront à l'abri parce qu'ils sont protégés par cette loi. Bon, nous pensons que la préoccupation actuelle doit être vraiment la lutte contre la pandémie. Mais créer un conflit inutile entre les locataires et les propriétaires nous semble vraiment malvenu. Ce n'est pas vraiment l'objectif que doit viser l'Assemblée nationale ni le gouvernement. Bon, si vraiment on voit ce mauvais signal, ça va créer des conflits comme le précédent qui s'est passé en 2014. On a pris une loi qui diminue d'un tiers nos revenus sans nous consulter. Et c'est la même chose qui risque de se passer comme ça. Donc nous souhaitons vraiment qu'on sursoie au vote de cette loi qui risque d'être mal comprise. À moins qu'il n'y ait des explications claires, premièrement. Deuxièmement, si le gouvernement choisit de prendre le parti des locataires qui sont défaillants, donc qui sont en porte-à-faux avec le contrat qu'ils ont signé, en porte-à-faux avec la loi, donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités et dédommager les propriétaires qui sont victimes de cela pendant toute la durée au moins de l'interdiction de la suspension. Mais de notre point de vue, ce n'est pas nécessaire de prendre la loi puisque ces locataires-là, nous vivons avec eux, ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos collaborateurs, ce sont nos voisins. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international Le Maroc a enregistré 218 nouveaux cas de Covid-19 ce lundi à 16h, ce qui porte le bilan à 6 281 cas confirmés depuis l'apparition de la pandémie. Le nombre de laissés se chiffre à 188 et reste inchangé, alors que les guérisons atteignent 2811, soit 257 nouvelles rémissions, avec un taux de létalité de 3%. L'Italie a comptabilisé ce lundi moins de 1000 malades en soins intensifs, 999 exactement, une première depuis le 10 mars au lendemain de la décision de confiner la population a indiqué la protection civile. Le nombre de morts, 179, a enregistré un léger rebond par rapport à hier, 165, mais reste pour le troisième jour consécutif sous la barre des 200, selon la même source. En France, l'épidémie de coronavirus a causé la mort de 263 personnes sur les dernières 24 heures, de nouveau en forte hausse après plusieurs jours de baisse record, selon le bilan publié ce lundi par la Direction générale de la santé au premier soir du déconfinement de la population. Au total, depuis le 1er mars, au moins, 2 000, 26 643 décès ont été enregistrés, mais la pression sur les services d'urgence hospitaliers se réduit toujours avec 64 malades graves en moins de réanimation, précise-t-elle. Sud FM, l'invité du jour. Notre invité, il s'agit du maire de Kafrine, Abdoulaye Wilane, qui revient sur les dispositions prises pour la rentrée des classes. Il est avec Rapsa Elimanouan. Voilà, Abdoulaye Wilane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la ville de Kafrine. Député en Assemblée nationale, s'il vous plaît. Voilà. Il se suscure de plus en plus l'allègement des mesures contre le Covid-19. Quel est votre commentaire ? Écoutez, le commentaire que je vais faire est un commentaire très simple, qui procède dans le sens que je veux élever des responsabilités, mais qui est basé sur l'analyse objective des données, et surtout des données relatives à la façon pernicieuse et extrêmement dangereuse dont la maladie à coronavirus se développe, se répand, se propage dans notre pays. Au regard de la courbe et des données statistiques, c'est quand même, à mon avis, hasardeux, ou même risqué, pour ne pas dire suicidaire, que de chercher à assouplir les mesures qui procèdent des gestes barrières, qui incluent l'obligation de porter systématiquement le masque, que ce soit pour les petits, les adultes ou les personnes du troisième âge. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de levée de bouclier, une sorte d'activisme fruillanté, que des individualités dont je ne connais même pas les vraies motivations, cherchent à mettre en œuvre pour mettre la pression sur l'État et le chef d'État. Or, le chef d'État a pris, depuis le début, un ensemble de mesures, d'une intelligence, d'une portée, qui nous ont permis, jusqu'ici, de faire plus que ce qui aurait pu arriver, mieux que ce qui aurait pu arriver, si on n'avait pas pris ces mesures-là. Je voudrais donc qu'aujourd'hui, solennellement, nous voulions demander à tous les leaders d'opinion, forces politiques, partis, leaders religieux, leaders syndicaux, intellectuels, hommes d'affaires, nous tous, nous devons prendre nos responsabilités historiques pour nous prononcer et pour continuer à faire corps à ces blocs autour de l'État. L'État ne doit pas débrouillir, l'État ne doit pas reculer, surtout quand l'État prend des décisions et des mesures qui sont pertinentes, justifiées et bien modérées. M. Villane, en tant que maire, quelle disposition avez-vous eu à prendre en perspective de la reprise des classes ? Alors, la reprise des classes, comme l'ouverture des mosquées, je le répète, ça ne doit être fait, décidé que si les avis des médecins et spécialistes nous y conduisent. Sans quoi, il n'est pas bon de chercher, vaille que vaille, coûte que coûte, à le faire. Est-ce que les mesures d'accompagnement sont envisagées ? Sinon, on va vers l'aventure. Est-ce que les dispositions qui sont prises permettent à notre pays d'avoir le respect strict de la distanciation sanitaire et sociale ? Est-ce que l'aménagement des classes nous permet, même s'il s'agit de le plan de cours pour les camps de demain ? Voilà des préalables. Deuxièmes préalables. Et ça, la commune de Caverine a pris des initiatives et souhaite que l'ensemble des collectes locales fassent autant ou mieux. Nous avons, au niveau de Caverine, fait produire, au niveau local, des masques réalisés par les artisans, les tailleurs. Parce que, simplement, nous sommes partis d'un constat. Dans ce pays et partout dans le monde, les masques qu'on voit dans les pharmacies, les masques chirurgicaux ou les masques FFP2, les masques pour les adultes, on a, comme qui dirait, oublié l'enfant ou les plus jeunes. Et nous, on a demandé à ce que les terres de Caverine produisent pour le compte de la commune des masques pour les talibés, des masques pour les enfants qui vont à l'école. Surtout que, surtout que, l'école, l'éducation est une compétence transférée, pour ne pas dire partagée. La santé est une compétence transférée, pour ne pas dire partagée. Alors, au jour d'aujourd'hui, si on doit reprendre, nous sommes en mesure de donner au moins deux à trois masques pour chaque apprenant. Et on en donnera également pour les enseignants. Mais, au-delà de cette situation où il faut vivre avec la manapie et prendre des mesures, les bonnes mesures, les bonnes manières, les bonnes pratiques pour faire face, il faut envisager l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? C'est que demain, l'année prochaine, ou les années à venir, désormais, les collectivités territoriales communes, mairies, ou bien les conseils départementales, doivent désormais prévoir dans leur budget les moyens pour l'acquisition de masques. Et, parce que, simplement, si un peu de famille qui a trois, quatre, dix enfants, vont acheter, qui coûtent mille francs ou plus cher pour ces enfants, ce sera insoutenable et ça va être découragé. C'est pourquoi il faut que les collectivités territoriales puissent réaliser des masques et, en d'autres termes, ce seront des masques subventionnés, qui peuvent être cédés aux élèves à 50 francs l'unité, ou même 100 francs maximum. Mais, ça, ça permet d'avoir des mesures soutenables dans le long terme. Et, enfin, nous, nous avons aussi positionné, nous avons commandé acquis, et aujourd'hui, on est prêts à positionner dans toutes les écoles de Caverine, le système de l'armée. Le système de l'armée à pédales, c'est fait par les artisans de Caverine, mais nous avons également ajouté à cela des armées mobiles à base de bassines, de bouillards, avec de l'eau de javel, ou du savon en liquide, sinon du savon en tour, qu'on positionnera devant chaque salle de classe. Voilà, donc, dans l'immédiat, ce que nous avons réalisé, nous pensons que c'est de bonnes pratiques, et nous en parlons pour que l'ensemble des maires comprennent que l'enjeu est sanitaire, l'enjeu est préventif. Aujourd'hui, il faut que nous tous, nous nous concentrions autour de l'observance systématique, rigoureuse des gestes barrières, le port systématique et constant, permanent, à la maison, comme dans les républiques du masque, et le respect scrupuleux de la dispensation physique et sanitaire. Sud FM, vous remercie, Abdelah Evilane, je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Kafrine. Je vous remercie. Sud FM, l'info, c'est ici. La B6, banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la B6, la banque de bon prix change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, la crise liée au Covid-19 a des effets néfastes sur la fiscalité des collectivités territoriales. Sentiment du président de l'Association des départements du Sénégal et de l'Union des associations des élus locaux, Dr Adamo Diouf. Ah oui, je confirme. Vous savez que la collectivité tire ses recettes fondamentalement de ce qu'on appelle la fiscalité directe et la fiscalité indirecte. La fiscalité directe concerne tout ce qui est impôts professionnels. C'est les patentes, les licences. Les patentes, c'est ce qu'on reçoit des taxes sur les boutiques, sur les restaurations. Voilà, l'impôt sur le foncier, ça, c'est pas tellement impacté parce que le foncier n'a pas bougé. Mais fondamentalement, les impôts professionnels ont été impactés négativement suite à la pandémie que nous vivons. Malgré sa réforme, ça a donné naissance aujourd'hui à ce qu'on appelle la contribution économique locale. Mais pour avoir des questions, c'est un impôt impacté. Il y a un deuxième impôt qui a été également très affecté, c'est la fiscalité indirecte portant sur les taxes sur les établissements de nuit. Les taxes sur les entrées payantes. Avec le confinement et le cours de feu, il n'y a plus de sortie la nuit. Donc les hôtels sont fermés, il n'y a pas d'activité payante la nuit. Ça, ça a posé des soucis. Il y a aussi une taxe très importante sur les distributeurs de carburant. Dès lors que le trafic a été réduit, avec les autorisations de circulation, les grands parcs sont fermés. Donc, indirectement, la station à l'arrivée est impactée dans son chiffre d'affaires, ce qui, indirectement, va impacter sur le reste de la collectivité. Il y a aussi une autre taxe qui est très impactée. C'est ce qu'on appelle les produits des droits de place dans les marchés. Les foires, les abattoirs, ça aussi, du fait qu'on a fermé les marchés, naturellement, c'est un peu impacté. C'est l'exploitation du domaine, comme on dit. Les droits de stationnement, les produits de l'exploitation du domaine national. Ça, ce sont des impacts réels vécus aujourd'hui par les collectivités territoriales. Il y a un autre impôt important, l'exploitation du patrimoine. C'est l'élocation du patrimoine, le salle de fête. Président, quelles solutions préconisez-vous pour soulager les collectivités territoriales ? Les impacts, il faut les vivre aujourd'hui sur les paiements des salaires des agents des collectivités territoriales parce qu'ils sont payés avec des recettes. C'est pourquoi nous aurons suggéré, dans le cadre de l'opération de secours dans le poste de renforcement de la résidence des populations, qu'on puisse imaginer comment alléger les factures d'eau, d'électricité, pour au moins un à deux bimètes. Ça permettrait d'avoir quelque chose pour les communes, notamment. Ça leur permettrait d'avoir une recette liée à ce qu'ils devaient payer sur l'OE et qu'on puisse les retourner aux collectivités territoriales. Ou alors, imaginer un transfert spécial pour que les communes impactées puissent trouver une plus-value et régler ces questions de salaire qui, demain, vont ressurgir pour créer des troubles au niveau de nos collectivités territoriales. Nous recevions le président de l'Association des départements du Sénégal et de l'Union des associations des élus locaux. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 Banque Internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la B6 et la Banque de Montre-y-Change, vous a ouvert le journal de l'économie. Marie-Rosa Lignay 18h passées de 36 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Attention, des individus mal intentionnés proposent aux populations des injections en guise de test. Il s'agit du sérum Unigold TM-HIV, un produit dangereux utilisé à d'autres fins, alerte le ministère de la Santé. 1 151 malades du COVID-19 sous traitement dans les hôpitaux. Une trajectoire ascendante de l'épidémie au Sénégal avec 8 cas graves en service de réanimation. Gestion du COVID-19 au Sénégal. Le chef de l'État s'adresse à la nation à 20 heures. L'État ne doit pas faiblir ni reculer face aux mesures et décisions pertinentes justifiées. Jusque-là, selon Abdoulaye Huillane, le maire de Caprine invite les leaders d'opinion à faire bloc autour de l'État qui doit revoir sa stratégie de lutte. Selon le professeur d'Ibidia Raté, sociologue, il y a un relâchement dans le respect des mesures et des réclamations orientées vers la levée des restrictions. L'Italie a comptabilisé ce lundi moins de 1 000 malades en soins intensifs, une première depuis le 10 mars, alors qu'en France, le bilan repart à la hausse avec 263 morts supplémentaires en 24 heures. Le journal de l'économie a complété cette édition mise en onde par Pape Lai Gueye. Merci de nous avoir suivis tout de suite après votre chronique sud de nutrition, suivie du journal de la culture. Merci d'avoir regardé cette édition ! Merci d'avoir regardé cette édition ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...